... Monsieur le ministre, cher ami Seringue Diop, maire de Sangara, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le chef de la coopération, représentant l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, Monsieur le chef de mission adjoint, représentant l'ambassadeur de Suisse au Sénégal, Monsieur le représentant des organisations professionnelles, Monsieur le représentant des organisations des travailleurs, Monsieur le président du conseil d'orientation du programme de formation école d'entreprise, Monsieur le président du comité technique de suivi de la formation d'UAL, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le coordonnateur du programme de formation entreprise école, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise formatrices, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des branches professionnelles, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'orientation et du CETS du PF2E, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissement de formation professionnelle et technique, Mesdames, Messieurs les experts formateurs, Mesdames, Messieurs les apprentis, Mesdames, Messieurs à vos noms, titres et qualités respectifs, Chers participants, Je voudrais à l'entame de mon propos exprimer ici toute la joie et le grand intérêt que j'ai de participer à côté de nos partenaires du patronat et des centrales syndicales de travailleurs à cette importante rencontre dont l'objectif est de partager et d'échanger avec vous pour le déploiement des formations entreprise école. Je voudrais rendre un hommage appuyé au précurseur de l'implémentation de la formation duale au Sénégal. Pour rappel, le programme de formation école entreprise est né de la vision de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, qui a compris très tôt que le règlement de la lancinante problématique de l'emploi des jeunes passe par le développement du capital humain, avec une urgence pour mon département ministériel de mettre en œuvre, d'une part, le développement accéléré des compétences techniques et professionnelles en adéquation avec les besoins du secteur privé et, d'autre part, un enrôlement massif des jeunes dans le système de formation professionnelle et technique. Je voudrais, à ce propos, comme je l'ai dit plus haut, rendre un hommage appuyé au ministre conseiller Serine Gueye Diop ici présent pour le rôle important qu'il a joué auprès de son Excellence M. le Président de la République pour le développement du programme de formation entreprise école. M. le ministre, merci beaucoup. Et votre présence ce matin témoigne aussi de l'intérêt que vous portez à la formation professionnelle dans notre pays. Le programme de formation entreprise école est une réponse pertinente à cette orientation du chef de l'État. En effet, grâce à l'alternance entre les environnements diversifiés, le modèle de formation permet de démultiplier les lieux de formation, d'améliorer l'employabilité des formés et d'intégrer de manière active l'apprenant dans le processus de production tout en développant en école de nombreuses connaissances directement applicables dans l'entreprise. A ce sujet aussi, je voudrais remercier très profondément, au nom du Président de la République et à mon nom propre, toutes les entreprises formatrices ici présentes, précurseurs du développement de la formation école entreprise dans notre pays. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, merci pour votre engagement citoyen. Merci pour l'engagement auprès de la jeunesse. Je tenais à le dire au nom du Président de la République et à mon nom personnel. Mesdames, Messieurs, chers invités, lancé le 6 mars 2018, le programme PEF 2E a pour objectif d'expérimenter sur 6 ans un modèle sénégalais de formation alternée entreprise-école. Il est prévu dans cette période l'enrôlement d'au moins de 25 000 jeunes. Ce programme a été rendu possible grâce à l'établissement d'un partenariat tripartie pour l'implémentation de la formation école entreprise au Sénégal entre les organisations patronales, les syndicats de travailleurs et le gouvernement du Sénégal à travers une charte sur l'implémentation de la formation professionnelle duale signée le 22 septembre 2016, comme a rappelé tout à l'heure Cypriama, président du CETES. La signature du décret 2016-263 du 22 février 2016 fixant les règles applicables au contrat d'apprentissage et qui encourage le reversement d'une allocation aux apprentis. Et enfin, la mise à disposition de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur que le chef de l'État, le président Macky Sall, a décidé d'affecter entièrement à la formation professionnelle et technique. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, à ce jour, le programme a enroulé 886 apprenants. La COVID a été un frein au déploiement massif, mais l'atelier de ce jour va nous permettre d'apprécier les résultats obtenus jusqu'ici et d'envisager le déploiement massif en vue d'atteindre l'objectif qui est de 25 000 jeunes dans les 3 ans à venir. Vous conviendrez avec moi que si la compétitivité d'une entreprise se mesure à la qualité de ses ressources humaines, la formation devient alors une fonction de production. et oblige à une approche plus systématique et plus participative. Fort de cette vision, nous constatons pour nous en féliciter votre engagement en faveur de la jeunesse par le développement d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Quand on sait que 80% des apprenants qui terminent leur formation en alternance trouvent un emploi, on voit tout l'intérêt que notre pays peut en tirer pour résoudre la lancinante question de l'insertion des jeunes. L'octroi de places de formation en entreprise est la clé de la réussite de cette approche et j'invite le monde économique sénégalais, quel que soit le secteur d'activité, à renforcer notre démarche partenariale qu'ensemble nous puissions améliorer significativement l'employabilité des jeunes et leur ouvrir une voie privilégiée d'accès à un emploi décent. Le concept d'entreprise formatrice sera valorisé car l'entreprise qui, librement, accepte de s'engager dans la prise en charge de l'employabilité de nos jeunes doit avoir une reconnaissance de l'État. Mesdames, Messieurs, les représentants des ambassades et des partenaires au développement, vous conviendrez avec moi qu'il nous faut être plus efficaces et surtout innover dans l'approche si nous voulons atteindre les objectifs visés. C'est en cela que je voulais aussi saluer la présence de tous les partenaires au développement ici et vous réaffirmer l'option de l'État du Sénégal d'encourager et d'accompagner fortement dans nos interventions la formation duale qui est une option irréversible de son excellence chez le président de la République de Makistar. Je salue donc le partenariat et la synergie d'action entre vos programmes de coopération avec notre pays. J'insiste la nécessité d'avoir une synergie et une complémentarité des actions de l'État et des partenaires de développement par rapport à la question de la formation professionnelle. Je veux citer dans ce cadre le programme de coopération Sénégal-Suisse en matière de développement de la formation professionnelle duale au Sénégal. Mais je veux citer aussi le projet REFOP appui à la réforme de la formation professionnelle avec la GIZ et la coopération allemande. Mesdames, Messieurs, en améliorant les mécanismes de coopération entre l'État et le secteur privé et en introduisant à titre pilote une formation entreprise-école dans 13 secteurs porteurs pour un élargissement des zones cibles, ces deux programmes que j'ai cités plus haut vont sans nul doute donner au PF2E un véritable envol dans l'atteinte de ces objectifs. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous comprenez donc toute l'importance que mon département accorde à ces travaux d'échange et de partage. D'ailleurs, votre présence massive à cette réunion dénote de votre parfaite compréhension des enjeux et défis de cette nouvelle approche de la formation et va consolider davantage votre adhésion massive gage d'une réussite éclatante du projet pour le bénéfice exclusif des jeunes de notre pays en quête d'emploi. Le président de la République vient de décider de mettre en place un important programme dénommé Réunion d'Ami. Encore une fois de plus, après le programme formation entreprise école, l'État a mis d'importantes ressources dans ce programme, le président vient de décider de mettre encore d'autres ressources supplémentaires, une enveloppe de 450 milliards de francs destinées à la formation, à l'employabilité et à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. À mon avis, cela exprime une volonté manifeste de son excellence, M. le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux de développement se situent particulièrement à la prise en charge des questions de jeunesse. Et qui dit jeunesse, parle de formation, d'employabilité et d'insertion. C'est pour ça, vos avis et recommandations aux sorties de vos travaux de ce jour nous permettront certainement de finaliser les modalités pratiques de mise en œuvre, de déploiement et de suivi du programme formation entreprise école. Ce n'est pas un lapsus, programme formation entreprise école. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer aux partenaires sociaux, le patronat, les travailleurs, notre ferme volonté de renforcer cette collaboration gage de succès et de cohésion. Je tiens particulièrement à remercier toutes les entreprises ici présentes et fortement mobiliser pour leur adhésion à ce partenariat et renouveler notre profonde gratitude pour leur contribution à l'émergence et au développement d'un dispositif national de formation professionnelle et technique cohérent pertinente, efficace et efficiente. Je voudrais également réitérer notre sentiment de satisfaction à l'endroit de l'ensemble de nos partenaires au développement qui n'ont jamais cessé de s'investir pour nous accompagner dans le développement d'une formation professionnelle et technique de qualité ancrée dans l'inclusion et l'équité sociale. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de partage et de mobilisation pour le déploiement des formations entreprises d'école et vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada